Yo tout le monde, on se trouve pour l'épisode 1 de cette série sur l'informatique où je vais vous présenter les processeurs dans cette vidéo là donc des processeurs bas de gamme, milieu de gamme, haut de gamme pour des configs entre 600 jusqu'à à peu près 1200, 1300, 1400, 1500 voilà donc c'est parti donc là on commence tout de suite avec les processeurs pour le gaming donc entre 80 euros on va dire jusqu'à à peu près 300, 350 euros pour le gaming après il y aura une prochaine vidéo sur les processeurs haut de gamme vraiment ultra haut de gamme voilà donc la partie sera coupée en 3 morceaux, on commencera avec les processeurs bas de gamme, moyenne gamme et haut de gamme et après on fera l'ultra haut de gamme dans une prochaine vidéo que je vous ferai donc on est parti, donc les processeurs bas de gamme ne veut pas dire nul mais juste le moins cher possible qui sont corrects pour faire tourner les jeux en 1080p après vous aurez le moyen de gamme donc tout ce qui est i5, Ryzen 5000, 3000, voilà tout ça, donc ça là c'est moyen de gamme donc c'est plutôt bien et vous aurez les processeurs vers la fin du haut de gamme et après vous aurez une prochaine vidéo que je serai retirée dans les prochaines semaines sur les processeurs que haut de gamme ou ultra haut de gamme pour tout ce qui est montage, vidéos, tout ça donc là c'est plus concentré sur le gaming pur, après dans les autres derniers ça fera quand même les lives tout ça mais pas en... voilà donc ça fera le taf donc on commence tout de suite avec un i3 10100F, donc F veut dire partie sans graphique donc obligatoirement à avoir le graphique pour faire tourner le processeur donc 3,6 GHz à 4,3, donc c'est une dixième génération donc on est maintenant à la treizième donc 3 GHz en dessous donc c'est pas trop vieux encore, donc 4 coeurs 8 threads, 14 anomètres donc pour faire la plupart des jeux en 1080p avec une petite carte graphique ou une moyenne carte graphique là c'est parfait, confit à 500, 600, 650€ c'est parfait mais je vous conseillerais un petit peu plus au dessus qui serait vraiment mieux c'est un i3 à 93€ un peu plus, un i3 12100F donc deux générations au dessus, F donc c'est plutôt pas mal, donc 4 coeurs 8 threads toujours pareil, la même fréquence exactement mais c'est plus récent et ça accepte celui-là, par contre celui-là il accepte un DDR5 donc pourquoi pas, donc voilà, donc là on continue encore sur les processeurs plutôt bas de gamme on a le 3600, alors on aurait pu mettre en moyenne gamme mais il est quand même bien dépassé maintenant donc ça reste quand même un 6 coeurs 12 threads qui monte à 4,2, voilà, donc c'est pas à énorme fréquence mais bon pour la plupart des jeux pareil comme je vous ai dit, pour les autres ça fera le taf donc voilà, là on est sur les plus bas de gamme, donc là on s'arrête sur les plus bas de gamme on commence avec les processeurs maintenant milieu de gamme, donc on commence avec un 5500, 3,6 GHz, 16 émot de cache c'est plutôt correct, donc celui-là à 106€ franchement, livraison gratuite je crois, je ne suis pas si sûr mais en tout cas, c'est un processeur très correct, donc n'hésitez pas pour une config entre 550 et 600€ celui-là je peux vous conseiller, mais pour un petit peu plus, on peut se permettre de mettre 15, 20, 30€ de plus pour avoir un 5600, 6 coeurs 12 threads qui montera un petit peu plus, 4,4, donc voilà donc c'est plutôt sympa et celui-là il est vraiment bien, souvent on vous conseille dans les configs à 600, 700, 800€ jusqu'à 800€ ou 900€ au pire, mais après au-delà on aura un peu mieux donc là on passe sur un X5 10400F 6 coeurs 2,9 GHz qui monte jusqu'à 4,3, voilà c'est ça donc c'est plutôt bien, pareil entre les deux, voilà, donc je pense partir plus sur ça mais en vrai, voilà, les deux sont à peu près kif-kiburiko, donc à quelques trucs près, ils sont plutôt pareils mais bon, celui-là il est quand même un petit peu moins cher, après les cartes mères, je n'ai pas été voir mais je ne sais pas si c'est moins cher chez AMD ou Intel, ça dépend de la génération, voilà, tout ça c'est rouleau et celui-là, par contre, il n'y a pas de DDR5, là par contre, celui-là, il accepte la DDR5, donc le 12400F celui-là, par contre, il n'a pas de cœur efficient, parce que sur les 12ème générations, à partir des 12ème générations nous avons des petits coeurs et des gros coeurs, donc sur celui-là, il n'y en a pas, il n'y a que les 6 coeurs haute performance, qui consomment quand même pas mal, donc on a 6 coeurs 18 lémo de cache, 4 GHz, donc pour une config, pareil, là, on pourrait peut-être monter plus dans des configs à 900, 1000€, clairement, là, vous pourrez vraiment mettre plus d'argent dans la carte graphique mettez genre 400, 500€ dans la carte graphique, 165 dans le processeur une carte mère à 100 balles ou 120€, avec une RAM, un peu de RAM, un peu de SSD, tout ça et là, vous aurez un PC à 900, 1000€, qui sera vraiment bien pour la plupart des jeux même en 2K, vous voyez, donc c'est plutôt un très bon processeur donc on continue, là, on monte vraiment plus en puissance, là, clairement, celui-là, il y a des cœurs efficient et il a aussi la DDR5, bien sûr, donc le 12600KF bon, c'est actuellement ce que j'ai actuellement dans mon PC, et franchement, c'est d'une dinguerie donc on a dit souvent que c'est équivalent à un i9 dans les 11ème, 10ème génération c'est clairement la même chose, clairement, en termes de puissance, c'est ultra violent ça décoiffe, vous aurez juste la livraison sur le site-là, internet mais moi, je l'ai payé sur le site-là, exactement je l'ai payé pas long d'un an que je l'ai, donc voilà, pour vous dire qu'il marche super bien je l'ai avec, je fais tout avec, franchement, je vous le conseille vraiment pour les configs à 1 000, 2 000, 3 000, 4 000, 1 500€, ça, franchement, je vous le conseille donc vous avez 6 gros cœurs et vous avez 4 petits cœurs donc, franchement, j'adore, voilà, donc il fait 5 cœurs, vous en avez 4, et il monte jusqu'à 4,9Go à ce processeur, donc vous voyez que c'est possible, il y a des R5 un très très bon processeur que je vous conseillerais vraiment sur celui-là, c'est vraiment le plus important, pour moi, il est vraiment très très bien après, si vous voulez chez AMD, pour à peu près la même chose, je trouve que celui-là monte un peu plus en fréquence, il y a un peu plus récent du coup, mais c'est le 7600 à 4,5Go qui monte à 4 de base, de base, qui monte jusqu'à 5,2, donc c'est de très très bonne fréquence, ou pardon, excusez-moi, donc voilà, donc franchement, celui-là, ça bombarde comme jamais, vous avez 32 mm de cache en plus, donc ça va être vachement bien, donc là, pour le montage, pour du live, tout ça, vous ne serez pas bloqué, ça, c'est sur le 7, donc un très bon processeur. Là, on monte encore, donc là, vous avez le même, mais en version X, donc pour monter un tout petit peu plus en fréquence, oui, parce que celui-là, il est à 5,2, lui, il est à 5,3, donc voilà, donc pour 100 mHz de plus, vous avez, si vous voulez, pas overclocker, voilà, vous pouvez l'acheter pour un petit peu plus cher, mais bon, pour moi, c'est pas le plus qu'on passe maintenant dans le hall de gamme, maintenant, dans le hall de gamme, donc le 13400F, alors il ne faut pas signifier l'i5, maintenant, ça ne veut plus rien à dire, donc 216€, et alors là, préparez-vous, vous avez 6 coeurs performance et 4 coeurs efficience, vous avez 20 mots de cache, ils montent à 4,6, donc plutôt pas mal, franchement, très très bon processeur, 216€, c'est pas si cher que ça, c'est un peu moins cher que le 12600KF, le 12600KF est à 240-250 balles, là, pour 30-40€ de moins, vous avez la même chose, voire même un petit peu mieux, parce qu'il est, ou la même chose, voilà, parce que ça reste quand même un très très bon processeur, donc celui-là, pour du haut de gamme, dont les PC à 1200, 1300, pareil, très très bon, et là, si vous voulez vraiment attaquer un peu plus encore, pareil, on va suivre, un petit peu plus cher, mais pareil, là, vous montez, là, vous avez une pente, au lieu de 6 coeurs, 4 coeurs efficience, vous avez le double, vous avez 6 gros coeurs, et 8 petits coeurs, donc vous avez l'autre, juste avant, vous en avez que 4, là, vous en avez 8, donc vous avez vu, vous avez 4 coeurs supplémentaires, donc là, on parle de puissance, on arrive ultra haut, donc voilà, 14 coeurs au total, donc 20 trades au total aussi, 24 mots de cache, donc franchement, et DDR5, bien sûr, accepté, sur les dernières générations, de toute façon, dans les 12000 ou les 13000, DDR5, et vous pouvez aussi avoir la DDR4, bien sûr, si vous voulez pas mettre trop d'argent en DDR5, donc voilà, et le dernier processeur de cette vidéo, on part vraiment sur le banger du banger, franchement, 3000, donc le 13600KF, 332€, alors celui-là, il décoiffe tout, 6 coeurs, 6 gros coeurs et 8 petits coeurs, montent jusqu'à 5,1 GHz, 24 émaux de cache, autant que vous dire, celui-là, c'est une confine même à 1500€, vous serez largement bien, vous serez pas bridé, bien sûr, si vous mettez une 4090 Ti, ou une 4090 Ti, qui est pas encore sorti, elle va être sorti un jour, mais une 4090, là, ça serait un peu qu'on mette ça sur ça, mais une 4070, 4080, ou une RX 7900 XT, c'est parfait, donc voilà, donc voilà, on a fini la vidéo, donc sur ça, donc tous les processeurs qu'on a fait, donc c'est plutôt pas mal. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, pour cette série qui commence par cet épisode-là, on se retrouvera dans une prochaine vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, ça me ferait super plaisir, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo, que ça change un peu, et c'est une nouvelle série que je veux lancer, donc n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter, et moi je vous dis à la prochaine, peace.